Bonjour à tous, alors pour cet épisode 8, on ne va pas parler du tilleul, on ne va pas parler du cèdre, on ne va même pas parler ni des poules, ni des chiens, on va parler du vent. Parce que là, il y a beaucoup trop de vent pour qu'on aille en forêt, vous voyez la petite chérouette, il y a les arbres qui bougent pas mal, et puis je ne sais pas si vous voyez les nuages au-dessus, mais vous les voyez sûrement chez vous, donc il y a trop de vent pour aller en forêt parce que des branches peuvent tomber. Alors, le vent c'est quoi ? Qu'est-ce qu'il fait le vent ? Le vent, tout simplement, c'est une différence de pression entre deux masses d'air, c'est-à-dire que vous avez des hautes pressions, ce qu'on appelle un anticyclone, et des dépressions, zone de basse pression. L'air est plus lourd, en gros, dans les hautes pressions que dans les dépressions. Comme il est plus lourd dans les anticyclones, il pèse plus sur la terre et il s'enfuit vers les basses pressions, c'est-à-dire que c'est vraiment une histoire de vaste communiquant. L'air circule donc des hautes vers les basses pressions. Qu'est-ce qui se passe en ce moment ? On a une grosse dépression qui s'appelle Sébastien, c'est l'ex-cyclone américain Sébastien, qui était centré sur l'Irlande cette nuit, on a le sud de cette dépression sur nous en Gironde, c'est ça qui a donné beaucoup de vent et de pluie cette nuit. Sébastien se dégage lentement vers l'Europe du Nord et c'est une dépression. Et les dépressions, en fait, dans les dépressions, le vent circule dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et l'anticyclone des Açores, notre bon vieil anticyclone des Açores, il est sur les Açores, il est beaucoup plus au sud. Dans les anticyclones, le vent tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Et donc, quand vous vous trouvez face au vent, vous avez la dépression à droite, c'est-à-dire le mauvais temps en général à droite, et l'anticyclone sur la gauche. Regardez une carte des fronts, vous verrez, c'est assez facile à matérialiser. Donc voilà, on a du vent à cause de Sébastien. Alors, Sébastien va se décaler dans la journée, mais pas très vite sur l'Europe du Nord. L'anticyclone ne va pas tellement remonter, donc on va continuer à avoir du vent jusqu'au week-end. Par contre, après, ça va s'évacuer, on aura du beau temps la semaine prochaine. Mais là, on aura du beau temps avec du froid, parce qu'on aura un air qui va circuler, qui va venir du Nord. Et là, on aura du froid qui nous viendra de l'Europe du Nord. Voilà, si vous avez des questions sur le vent, n'hésitez pas à me contacter, ou à contacter la météo nationale, c'est bien aussi. Voilà, vous voyez que là, les arbres bougent beaucoup trop. Si on va en forêt, on va se prendre une branche sur la figure. Eh bien, écoutez, je vous souhaite bon vent. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501